C'est Natacha Harry qui va nous présenter cette femme qui s'occupe de la protection des guépards. Effectivement Thierry, bonjour. Cette femme c'est un petit peu aux guépards ce qu'était Diane Fossé aux gorilles des montagnes. C'est une sommité dans le monde de la protection animale. Elle est américaine, elle est zoologiste, elle a décidé un jour de s'installer en Namibie et là-bas elle a créé un centre de conservation du guépard. Il faut dire que cet animal la fascine, il est fascinant. C'est le mammifère terrestre le plus rapide au monde. Figurez-vous qu'il peut atteindre 110 km heure en 3 secondes et une foulée ça peut aller jusqu'à 7 mètres de long, 7 à 8 mètres de long en une seule foulée. Voilà, cet animal est vraiment fascinant. Il est en voie d'extinction et dans son centre de conservation, elle a non seulement des programmes d'études mais aussi des programmes de sensibilisation des populations locales. On trouve le guépard aujourd'hui en Namibie, au Botswana, en Afrique du Sud principalement. Les guépards d'Asie ont totalement disparu de la planète, il n'en reste plus que quelques-uns. Et puis surtout, Laurie Mercure, c'est son nom, elle sillonne la planète pour aller sensibiliser le monde entier à la nécessité de préserver ses animaux. Alors je ne l'ai pas rencontré en Namibie, mais à l'école vétérinaire de Maison Alfort, où elle venait justement parler du guépard, donner une conférence, il levait des fonds pour protéger ses animaux. C'était vraiment un grand plaisir de faire sa connaissance et de l'écouter nous parler de ses guépards. « Je travaille avec les guépards depuis les années 70. La première fois que j'ai vu des guépards, ils m'ont tout de suite fascinée. » Laurie Mercure travaillait alors avec succès sur un programme de reproduction des guépards en captivité dans un zoo de l'Orego. « Dans les années 70, j'ai accompagné en Namibie un jeune guépard né dans notre parc pour voir s'il pouvait apprendre à chasser. Sur place, j'ai découvert que les fermiers tuaient des centaines de guépards et je voulais arrêter ça. J'ai tout vendu, je me suis installée en Namibie et j'ai créé le Cheetah Conservation Fund en 1990. » Au début du XXe siècle, on comptait près de 100 000 guépards en Afrique. Il n'en reste qu'un peu moins de 8 000 aujourd'hui. Le guépard a perdu 91% de son habitat naturel. Quant au guépard d'Asie, son avenir est encore plus inquiétant. Il ne subsiste qu'une cinquantaine d'individus en Iran. « Ça fait maintenant 30 ans que j'étudie le guépard. J'essaie de faire comprendre au monde que si on ne fait pas attention, l'espèce est vouée à disparaître. On travaille autour de trois axes principaux. La recherche pour mieux comprendre la biologie, la génétique et le rôle du guépard dans son environnement. Ensuite, en matière de conservation, on aide les fermiers à vivre en harmonie avec les guépards. On élève notamment des chiens de protection des troupeaux qu'on remet aux fermiers. Et nous travaillons aussi sur l'éducation, en allant dans les écoles et dans le monde entier pour alerter sur le sort des guépards. Le guépard n'est pas un animal agressif. Ils s'enfuient facilement si les troupeaux sont protégés. C'est donc très facile de concilier l'élevage et la présence de guépards dans un même environnement. L'homme ne peut pas combattre la nature en permanence. Je milite pour faire comprendre que la vie sauvage a une grande valeur. Pour l'Afrique, c'est d'autant plus important que les gens viennent ici pour contempler cette vie sauvage. Et de ce point de vue, les guépards sont absolument fascinants. Impressionnant. Elle est intarissable lorsqu'elle parle des guépards et heureusement qu'il y a des gens comme ça extrêmement engagés qui se battent sur le terrain, qui sillonnent le monde entier pour porter ces messages de protection indispensables. C'est la biodiversité, c'est un animal fascinant. Il mérite d'être préservé. Laurie Marker. Génial. Merci beaucoup.